Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci à M. Marc Durand de m'avoir invité à participer à cette journée d'études. Cette invitation m'a fait mélanger les sentiments de surprise, de fierté et d'inquiétude. Je ne vous cacherai pas que c'est avec une grande émotion que je m'excrime devant vous aujourd'hui. J'aimerais également remercier les trois personnes qui m'ont permis de faire ma cinquième année de thèse, même si celle-ci n'a pas été soutenue. C'est grâce à eux que je suis sorti de mon travail dans Solitaire et que j'ai découvert la vie parisienne quelques jours par mois durant un an. C'est surtout grâce à eux que j'ai rencontré une certaine élite intellectuelle et que j'ai entrevu ce que savoir et connaissance voulaient dire. Je pense que je fus une anecdote dans leur vie bien remplie, mais cette expérience reste gravée dans ma mémoire. Aujourd'hui où presque tout est fait par intérêt, il est important de souligner les actes trop rares de bienveillance, gratuits et désintéressés. Alors un grand merci à Sylvie Omenas, qui m'a patiemment accueilli et mis un bureau à disposition durant un an. Un grand merci également à Serge Plantureux, qui m'a permis de faire mes nombreux voyages de Lyon à cette bibliothèque nationale, si riche en documentation. Et un merci plein de tendresse à Patrick Lamotte, qui m'a permis de m'intégrer et de me sentir bien dans un cénacle qui m'était totalement inconnu, moins que ne sortait de mon an entre envahis de livres et de photographies, que pour les brocantes matinales, les venteuses enchères et les bibliothèques environnantes. Il me faut débuter cette intervention par une réflexion qui me trotte dans la tête depuis maintenant près de 40 ans, c'est-à-dire depuis que je travaille jour après jour sur ce répertoire des photographes français au XIXe siècle. Le travail de recherche et d'écriture est évidemment un travail solitaire, mais cette recherche ne peut être réalisée que grâce à la production de l'immense foule des photographes, aujourd'hui disparues. Ce qui me permet de penser que mes ouvrages sont à la fois un travail individuel, mais également un travail collectif. Sans sources iconographiques et écrites, je ne peux rien. Mon travail est-il réalisé pour les générations futures ou n'est-il fait que pour permettre à tous ces photographes décédés de continuer à vivre ? Entrer dans l'histoire, elle s'entrait dans la mémoire des hommes. En perpétuant la vie de ces 18 000 photographes actuellement recensés, me font-ils à leur tour la courte échelle pour que je laisse simplement par mes livres également mon nom à la postérité ? Mesdames et messieurs les historiens, chercheurs et érudits passionnés que vous êtes, vos nombreux et captivants ouvrages laisseront également vos noms à la postérité. Mais l'essentiel se trouve-t-il dans la mémoire de nos patronymes ? J'ai plutôt l'impression que l'essentiel réside dans nos ouvrages et dans notre travail accompli patiemment, avec ardeur autant qu'avec foi. Tout ceci avec le sentiment de la nécessité de vulgariser au sens le plus noble qui soit, l'œuvre d'une multitude d'hommes et de femmes devenus anonymes. Je conclurai ce prélude à mon intervention en citant Louis XII, dit le père du peuple, qui fit l'éloge de Gutenberg en 1513, en disant que le livre était désormais accessible à tous, qu'il fallait lire, relire et assimiler les textes. Et Louis XII de conclure, ainsi, l'imprimerie a pour but de permettre d'éveiller le vaste domaine de la pensée et de l'action pour continuer au-dehors, l'œuvre commencée au-dedans. S'il fallait un titre à cette intervention, je paraphraserais Baudelaire, qui disait que la passion sans technique n'est qu'une sale manie, pour dire que dans mon domaine, la passion sans méthode n'est qu'un empilage informe, incapable d'aboutir à un classement efficace. Je dois donc vous parler aujourd'hui de ma méthode, utilisée pour réaliser mes répertoires des photographes français. Il me paraît opportun de vous compter auparavant la génèse de cette méthode. Sachez qu'au début, de méthode, il n'y en avait point. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà passionné par la pratique de la photographie, autant que par l'histoire des photographes du XIXe siècle. Ayant soif d'apprendre, de voir et de toucher, j'entreprends alors en autodidacte l'apprentissage de la photographie à la collection d'appareils et de photocartes de visite. Durant plusieurs années, j'apprends et je lis, j'empile et je stocke. En 1984, avec la création du musée de la photographie de Pont-l'Évêque, je n'étais pas encore un féru d'ordinateur. C'est la petite touche du destin et du hasard qui m'a ouvert une voie que je poursuis encore, un fichier numérique. Ma première chance fut ma première étape. Comme tout le monde au début des années 80, mes classements de photographes comme ceux des appareils photos du musée étaient de simples boîtes, avec des fiches cartonnées. La visite au musée d'un ingénieur en informatique, passionné d'histoire de la photographie, m'a ouvert de nouveaux horizons. Il fut ma première chance. Ayant sympathisé, il me fait acquérir un vieil IBM, m'offrit un onduleur aussi gros qu'un réfrigérateur, et m'expliqua l'intérêt d'un classement à l'aide d'un programme tout nouveau, Filmmaker. Initiais à l'utilisation de ce programme de classement, mes fiches passèrent durant plusieurs années en fonction des recherches possibles et parfois nécessaires. Pendant près de 20 ans, ma démarche ne fut que celle d'un autodidacte passionné, plus ou moins érudit dans son domaine. Le musée de Pont-Lévesque était l'endroit idéal pour partager ma passion et mes connaissances avec les autres, jeunes et moins jeunes. Cette étape est importante car les mots pour expliquer et la façon même d'appréhender l'histoire varient en fonction de la population avec laquelle vous êtes en contact. Ma deuxième chance est un paradoxe. Ma deuxième chance est la fin d'une rentabilité certaine de mon travail de photographe. Cette rentabilité qui me permettait de dégager du temps et des moyens pour m'adonner à ma passion. Avant l'an 2000, l'appareil photonumérique bouscule tous les codes établis dans le monde de la communication. Les photographes professionnels perdent leur budget les uns après les autres car les grandes entreprises internalisent leur prise de vue. De plus, le reportage s'ouvre à la grande masse des photographes amateurs qui deviennent de farouches concurrents. La profession vivait un remake du passage de la photocarte de visite à la photocarte postale en 1910. Le sens du commerce n'étant pas un don inné chez moi, je n'échappe pas à la règle et ma liste de clients fond comme neige au soleil. Ma femme me pousse alors à reprendre des études lâchement abandonnées à l'âge de 17 ans, en classe de première, études évidemment abandonnées pour les sirènes d'un monde de la photographie qui m'a fait vivre comme un saltabank durant toutes ces années. Je passe donc mon bac à 40 ans, puis inscription en photocinéma à la faculté de Lyon, licence, maîtrise, master 1, master 2, puis inscription en doctorat pour 5 ans. Et c'est probablement durant ces années, non, c'est véritablement durant ces premières années, du nouveau millénaire, que j'ai découvert un élément indispensable pour que mon fichier soit enfin aussi efficace que je le souhaitais, une méthode. Ma première année de thèse voit mon fichier filmmaker être transformé en véritable base de données pour répondre aux interrogations les plus diverses. Base de données qui sera rapidement en ligne sur Internet avec mon site photo-card.com. La diversité des horizons dont sont issus les candidats à cette profession naissante de photographe rend la tâche d'un référencement aussi délicat qu'une enquête policière. Durant les nombreuses années qui ont suivi l'avènement de la photographie, ce sont principalement les peintres, les opticiens, les graveurs, les pharmaciens et les chimiques qui installèrent dans leurs officines un studio de photographie très vite pris d'assaut par la population de la Petite Novelesse et la Grande Bourgeoisie. Leur production devient rapidement uniquement photographique, sans que leur référencement au registre des métiers ne soit modifié. Il y a même un Manuel Lopez, d'antiste itinérant de profession, qui propose sur les marchés la photographie à côté de sa chaise d'arracheur de dents. Il s'installera comme photographe sédentaire quelques années plus tard à Paris, ayant pratiqué la photographie comme professionnel durant des années, tout en restant dentiste auprès de la Chambre des métiers. Auguste Caron, dans son ouvrage « Le terrasse en terrasse » cité en 1854, présente un pauvre diable s'installant comme photographe et qui, pour se procurer les instruments nécessaires, vend ses livres, sa montre, ses souvenirs de famille. Et s'il ne vend pas son linge, c'est qu'il n'en a pas. Et M. Caron, de continuer ainsi, il est des gens si peu aptes à faire de la photographie quand les voyants s'occuper de cette industrie artistique, on se remémore l'homme dont parle Alphonse Carr, celui qui passe sa vie à mettre des bottes trop étroites, gigantesquement ignare, ineptes et prétentieux. Ces gens-là ont pourtant un talent, celui de tambouriner une réputation qu'ils usurent. Et ces photographes-là sont évidemment inconnus des registres de la Chambre des métiers. Selon les statistiques de la Chambre de commerce et d'industrie des professions pour l'année 1846, il y a cette année-là, 56 ateliers de guérotiques à Paris. En 1849, il y en a 316 dans Paris. Et en 57, le nombre d'établissements photographiques parisiens a presque triplé, passant à 853. Suivant cette courbe ascendante, toujours selon le registre de la Chambre des métiers parisiens, le nombre d'ouvriers est quant à lui multiplié par 12, certains studios employant jusqu'à 50 personnes. Et de 1860 à 1870, le nombre d'ateliers double à nouveau. Faire un recensement des professionnels à cette époque-là semble alors très simple. Il suffit de lister les photographes recensés et de noter leurs adresses référencées par la Chambre de commerce. Mais ce recensement est très éloigné de la réalité, car il ne représente que les personnes déclarées comme photographes. L'identification des photographes devient très vite ardue, avec les rachats d'ateliers et les changements de propriétaires des succursales. Les nouveaux repreneurs souhaitent souvent bénéficier de la notoriété des anciens photographes. Certains vont jusqu'à garder l'enseigne, échanger de prénom, comme le photographe bordelais Charles Chambon, qui n'a jamais existé. C'est en réalité Claude-François Chambon qui reprend l'enseigne, photographie Charles, pour profiter de la notoriété du photographe précédent. La principale difficulté pour recenser les photographes ayant une activité lucrative, c'est de les identifier avec la bonne activité. Les registres des métiers et les recensements ne prennent en compte que ceux qui font la démarche de modifier leur dénomination professionnelle. Ils furent légions à tenter l'aventure de la photographie et beaucoup connurent le succès, car pour leurs clients, la découverte de son image, même pâle et déformée, étaient presque surnaturels à cette époque et représentaient un véritable tour de force. Nadar dira en 1857, tout un chacun déclassé, s'installait photographe, clair d'études qui avait négligé de rentrer un jour de recette, ténor de café-concert ayant perdu sa note, concierge atteint de la nostalgie artistique, peintre raté, sculpteur manqué, et on vit même un cuisinier. La théorie photographique s'apprend en une heure, les premières notions de pratique, en une journée. Et dans son salon de 1859, Baudelaire en Chérira en écrivant « L'industrie photographique est le refuge de tous les peintres manqués, trop mal dués ou trop paresseux pour achever leurs études. » C'est là que mes collections m'ont permis d'appréhender cette profession avec un nouvel éclairage. Travaillant seul et n'ayant pour documentation que celle acquise au fil des années, un peu plus de 700 ouvrages du XIXe, c'est naturellement que je me tourne vers mes 60 000 photocartes de visite et les publicités dans les journaux d'époque pour noter les noms et les adresses des photographes réalisant une production professionnelle. Ma source première étant la photographie, les didobotins, revues photographiques, annuaires de commerce et autres moniteurs sont relégués en source secondaire. J'ai même fait l'acquisition de l'almadac prophétique édité en 1852 par un neveu de Nostradamus. J'ai apporté parce que c'est quand même assez étonnant, d'après la première page, parce qu'il parle de Daguerre et Bouton et propose un petit annuaire des photographes parisiens en activité. C'est la véritable preuve de l'activité professionnelle, c'est bien la production de photographie. Ici commence le véritable travail de fourmi. Pour chaque nouvelle photocarte, de visite trouvée, pour chaque publicité parue, dans chaque ouvrage parcouru, il faut vérifier que les informations connues sont les mêmes, que les noms ou les adresses ne changent pas, qu'il n'y a pas un prénom qui me manquait. Il me faut souvent compter sur les informations des documents originaux, car les écrives suivants colportent parfois des coquilles qui sont reproduites d'édition en réédition, sans parler des erreurs d'orthographe, comme pour ce photographe toulousain, Jules Brunery, qui a été orthographié brimerie dans les annuaires entre 1911 et 1914, avant que cela ne soit corrigé dans le lit de Bottin. C'est ainsi que mon fichier a pu recenser toute une population qui était presque restée anonyme et non répertoriée. Pour exemple, le recensement de la chambre de commerce de Paris, en 1860, recense 207 photos, studios photographiques, alors que mon fichier dénombre alors 1148 photographes parisiens ayant un atelier avec une production et une adresse particulière. Voilà, ici, on met par exemple 1860, avant, si on fait pareil, et on a des résultats complètement différents, parce qu'ici, vous voyez, 1120 photographes qui sont ensuite référencés après avec les possibilités de consulter, et je vous montrerai après. Donc, pour le recensement de la chambre de commerce de Paris en 1896, le nombre de 1029 studios photographiques à Paris est inscrit, alors que mon fichier, en disant, 3883. Au verso des photocartes de visite, apporte une foule de renseignements imprimés sur les cartons ou apposés à l'aide d'un tampon. Les photographes y indiquent leur adresse, changement d'adresse, leur prédécesseur, et précisent les éventuelles modifications et non de rue. Ils font fréquemment évoluer les dos de leur photocarte de visite au fil du temps, certains ayant plus de 20 dos différents. Ils précisent les perfectionnements apportés à leur travail, techniquement ou qualitatiquement. Le lecteur est également informé si le photographe continue de proposer une seconde activité commerciale, photographe opticien, photographe libraire. Outre ces évolutions courantes, quelques particularités nationales intéressantes se dégagent parfois, comme les villes qui se regroupent ou qui changent de nom, comme la commune de Pontivy dans le Morbihan qui devient Napoléonville de 1852 à 1870. Les informations proposées sont aussi multiples que variées. Elles précisent également les dates des expositions universelles et industrielles auxquelles les photographes ont participé, ainsi que les médailles et les récompenses qu'ils y ont reçues. Par la suite, ils signalent l'apparition du téléphone du métropolitain et nombre des informations à l'an croissante des années 1880 à 1920. Ajoutons à cela les annotations manuscrites apposées par le client photographié ressignant les usages et la destination de la photographie. Outre la situation géographique, les dates inscrites nous permettent de poser précisément une année pour l'occupation du studio par le photographe. Parfois, les informations sur certains dos sont excessivement succinctes et il m'a fallu adapter ma base de données aux possibilités de recherches offertes, aussi limitées ou incomplètes soient-elles. Nous pouvons ainsi avoir un nom et un numéro de rue comme seule indication ou une rue ou une enseigne mais sans connaître ni le nom du photographe ni la ville. Et que dire des photographes itinérants qui notent simplement au dos de leurs photos le passage dans cette ville. Pour les itinérants, il n'y a pratiquement que les annonces de leur passage dans les journaux qui nous permettent de les identifier et de suivre leur parcours. Les photographes alsaciens me posent le plus de problèmes car ces pauvres gens changent trois fois de nationalité en quelques dizaines d'années. Les noms des villes et des rues alternent du français à l'allemand pour devenir alsaciens. Même les noms des photographes se germanisent. Tout est alors fait pour que le même photographe apparaisse trois ou quatre fois dans la base de données sans pouvoir faire le moindre recoupement. Tout cela s'ajoutant évidemment aux difficultés habituelles. Mon répertoire sur le quart nord-est de la France sera probablement le plus délicat à finaliser. Mais ce sont les informations biographiques qui sont les plus difficiles à trouver. Un travail aussi fouillé que celui de M. Marc Durand dans son ouvrage de l'image fixe à l'image animée demande une constance et une minutie qui forcent mon admiration. Pour la centaine de photographes connus, il n'y a évidemment pas de problème pour avoir des informations biographiques. Mais pour les milliers de photographes restés anonymes à la célébrité, pour ceux de seconde zone comme pour la foule des obscurs praticiens installés ailleurs que dans les grandes villes, les informations biographiques connues sont uniquement celles que l'on trouve au dos des photocartes de visite, dans les divers annuaires et dans les publicités qu'ils insèrent dans les journaux. Mais de leur vie, de leur famille et de leur début dans la société, aucune information. Pourtant, ces informations sont aussi importantes qu'intéressantes. Et enfin, quelques mots sur le corpus des photographies. Mon idée de scanner les photocartes de visite recto verso avait pour but au départ de pouvoir illustrer chaque photographe. Il s'avère qu'un certain nombre de photographes inscrits à la chambre des métiers n'ont jamais opéré. Soit qu'ils n'ont pu acquérir leur matériel fort coûteux, soit que leur technique fut si limitée qu'ils n'ont pas réussi à produire la moindre image présentable. À ma grande surprise, il est alors apparu qu'un grand nombre de visiteurs sur Mont6 cherchent des informations n'ayant aucune relation avec la profession de photographe. Avec près de 30 000 photographies proposées actuellement sur le site, 60 000 sont prévues, les possibilités offertes pour la recherche sont immenses. Certains cherchent des images particulières comme des costumes d'enfants, des nourrices, des éclats élastiques, des vues de ville ou des scènes d'hommes au travail. Il y a ceux qui cherchent des dos particuliers et il y a la foule de géanalogistes qui recherchent des personnes. Il m'a donc fallu renseigner un grand nombre d'informations pour chaque image, de la description sommaire des photos jusqu'à recopier les informations manuscrites des personnes qui inscrivaient leur nom au dos des CDV. Une étude sur l'évolution des photographes au XIXe siècle peut se faire chronologiquement, historiquement ou sociologiquement. Il apparaît cependant qu'une étude purement chronologique serait une énumération fastidieuse, qu'un travail uniquement de datation historique ne donnerait qu'une suite généalogique de techniques et qu'une approche sociologique seule n'apporterait sur les photographes et leur façon de vivre que peu d'intérêt en rapport avec le foisonnement que nous propose la deuxième moitié du XIXe siècle. Au vu de la diversité des possibilités d'entrée d'informations et de la multitude des possibilités de recherche, il m'est apparu que la constitution de ce gigantesque fichier serait le plus efficace pour appréhender la profession de photographe, qu'il réponde à de nombreux besoins. Ma base de données dépasse aujourd'hui les 18 000 noms auxquels sont souvent adjoints de nombreux renseignements biographiques et professionnels pour chaque photographe. L'intérêt de ce fichier est multiple. Il parle des hommes, propose un classement multiple et répond à la majorité des interrogations. L'utilisation de la photocarte de visite comme matière première principale m'a apporté une plus-value importante car tous les photographes, des plus humbles aux plus célèbres de la deuxième moitié du XIXe siècle, utilisèrent le support de la photocarte de visite. Il est cependant utopique d'imaginer un jour mon travail terminé et de pouvoir proposer un jour une base de données exhaustive. Mais la persévérance paye toujours et aujourd'hui, de plus en plus de descendants des photographes me contactent pour me donner des informations biographiques sur leurs ancêtres. Après 40 années de passionnantes recherches, j'espère tout de même proposer aujourd'hui un aperçu assez complet du paysage des photographes français au XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention.